Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les messages et les conseils pour cette pleine lune du 24 septembre et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car en bonus vous aurez les messages pour chaque groupe astrologique. A tout de suite ! Alors je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous invite à découvrir toutes les informations à mon sujet sous cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali, Lila, tarot. Alors ici sur ma chaîne YouTube, je propose des horoscopes tarot mensuels pour chaque signe astrologique, des tarots horoscopes hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et des tirages de voyances également. Quels sont les messages pour cette pleine lune du 24 septembre ? J'utilise le tarot de Marseille, ensuite je vais recouvrir ce tirage d'autres cartes du tarot des sorcières et vous découvrirez ensuite vos messages astrologiques. Alors, nous avons la lame Le Diable, ici placée en positif, donc ça représente les conseils du tarot pour cette pleine lune. En position défavorable, nous avons l'impératrice. En vibration de ce tirage, nous avons l'étoile. Et en résultant, nous avons la lame La Mort, qu'on appelle également l'arcane sans nom. Alors, ici le tarot vous encourage à travailler sur vous, à vous détacher de situations toxiques ou même de liens négatifs par rapport à une situation du passé que vous aviez vécu ou par rapport à une situation que vous vivez aujourd'hui. Alors, c'est une excellente lame également pour les finances de façon factuelle. Donc, il est vrai que ça pourrait parler durant cette période de recevoir une promotion, de recevoir une rentrée d'argent. Mais j'ai plutôt la sensation que certains d'entre vous sont liés à une situation qui les empêche aujourd'hui de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'aller de l'avant, de concrétiser leurs projets, qu'il s'agisse de leurs projets professionnels, sentimentaux ou financiers. Donc, il y aura réellement un travail intérieur. Ce travail pourrait être assez douloureux parce que certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, pourraient être attachés à une situation assez toxique. Ça parle aussi de ce sentiment d'être étouffé par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais j'ai le ressenti que vous allez réussir petit à petit à vous délivrer, à vous libérer de cette situation assez pesante et assez douloureuse au niveau émotionnel. Alors, avec la lame l'impératrice placée en négatif, il serait découragé pour vous de perdre confiance. Vous devez absolument reprendre le contrôle de votre situation et reprendre confiance en vous et en vos projets. Parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous, durant cette période, pourraient facilement se décourager, pourraient facilement perdre confiance en eux-mêmes et confiance en leurs projets. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre potentiel, ne doutez pas de vos facultés à vous adapter à telle situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Alors, en vibration de ce tirage, nous avons l'étoile. L'étoile qui est une carte magnifique, très luminaire, qui parle de protection, qui parle aussi de ne pas vous décourager. Je vous en ai parlé avec la lame l'impératrice, donc ne restez pas dans cette situation où vous pourriez vous décourager assez facilement. Vous devez absolument reprendre du poil de la bête et vous devez surtout, surtout vous éloigner de situations négatives ou de personnes négatives qui pourraient justement vous empêcher d'y croire et de croire en vous. Parce que vous avez vraiment le potentiel et cette créativité justement pour concrétiser tous vos projets. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. Ça parle aussi de guérison émotionnelle, il est vrai. Parce que certains d'entre vous ont pu subir une situation très difficile. Ça peut parler d'addiction, de trahison, de tromperie. Et j'ai la sensation que petit à petit, vous allez prendre confiance. Confiance en vous, confiance en votre avenir. Et ici, cette pleine lune vous encourage à vous libérer de toutes ces situations négatives, à vous libérer de vos peurs, à retrouver un équilibre émotionnel pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Et en résultant, nous avons la lame la mort, que l'on appelle également l'arcane son nom. C'est une lame que j'aime beaucoup, parce que ça parle réellement de changements radicaux, de renouveaux. Il y a vraiment toutes ces perspectives de changement pour vous. Il est vrai que ça vous demandera, durant cette pleine lune, de faire un nettoyage intérieur, de vous libérer de ces peurs dues à votre passé, dues à une situation difficile que vous vivez aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous pourraient se sentir bloqués, attachés à une situation. Et tout ceci les empêcherait réellement de reprendre confiance en eux-mêmes, de reprendre confiance en leur avenir, d'aller de l'avant, de concrétiser des projets qui leur tiennent à cœur. Il y a vraiment pour vous de gros changements en perspective. Vous allez réussir à faire ce nettoyage, à remettre de l'ordre dans votre vie, ou dans un aspect de votre vie, à passer à autre chose, et à surtout fermer un ancien chapitre de votre vie qui a été très douloureux pour ouvrir une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc c'est vraiment de très bon augure. Je vais rajouter d'autres messages du tarot des sorcières. Je vais commencer par la lame, le diable. Et nous avons le 10 de bâton. Alors effectivement, ça parle bien de ce fardeau émotionnel, surtout associé avec la lame, le diable. Donc ça peut parler de vos peurs que vous supportez depuis un certain temps, dues à votre passé, dues à ce que vous avez vécu, ce qui a été très difficile pour vous à vous remettre. Et j'ai la sensation qu'il va falloir vous faire aider. C'est vraiment le message ici du tarot. Faites-vous aider, acceptez l'aide de personnes positives qui pourraient justement vous aider à vous soulager. Parce que j'ai la sensation que vous portez ce poids émotionnel depuis un certain temps. Donc ça peut représenter une addiction, ça peut représenter une trahison, ça peut représenter également des mensonges que vous subissez encore aujourd'hui. Il va falloir vraiment vous libérer de tout ceci. Alors avec la lame, l'impératrice, placée en négatif, ça peut signifier qu'il y aurait une problématique avec une personne en particulier. Donc il pourrait s'agir d'une femme ou d'un homme, d'une figure paternelle ou maternelle. Et j'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous sont bloqués par cette personne. Et tout ceci, en fait, ces blocages vous empêchent vraiment d'avoir de nouveau confiance en vous. Et oui, nous avons le 10 d'épée. Donc une carte assez émotionnelle qui parle bien de douleur due à votre passé. Ça peut parler de cette problématique avec cette personne en particulier. Donc je vais parler d'une figure matérielle ou paternelle. Mais ça peut aussi parler d'un personnage que vous aviez connu ou que vous connaissez encore aujourd'hui. Ça peut parler d'un collègue, pourquoi pas au niveau professionnel. Ça peut parler aussi de votre partenaire si vous êtes en couple. Et j'ai vraiment la sensation que vous êtes retenu, que vous êtes attaché. Ça peut aussi parler de sacrifice. Ça peut parler aussi de vous sentir démuni, de vous sentir bloqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De vous sentir également affecté par une situation que vous avez vécue dans le passé. Ça peut signifier également ce sentiment d'être rejeté par un groupe de personnes. Donc ne restez pas dans cet état. Mais j'ai la sensation que pendant cette pleine lune, vous allez avoir cette prise de conscience qu'il va falloir réellement vous délivrer, vous libérer de cette situation. Et surtout reprendre le contrôle de celle-ci pour pouvoir justement aller de l'avant, concrétiser vos projets. Ah, une carte est sortie du jeu. Et nous avons le 4 de Pentacle. Et oui, effectivement, certains d'entre vous sont dans une certaine réserve. Et c'est pour cela que vous allez osciller entre une période de découragement et une période où vous allez réellement reprendre confiance en vous. Mais j'ai la sensation que vous allez réellement réussir à vous libérer de tout ceci, de ces maux, de ces peurs, de ces douleurs, que vous vivez encore aujourd'hui. Et je vois pour vous vraiment du changement qui arrive, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre de guérir et d'aller de l'avant. C'est vrai que cette pleine lune est une période de guérison, une période de nettoyage également. Une période où vous allez prendre conscience, qu'il va falloir vraiment reprendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Et nous avons la dame d'épée. Donc oui, vous allez retrouver cette force. Vous allez vous réaliser, vous affirmer. Vous allez réellement, avec cette épée, trancher cette situation qui ne vous conviendrait plus. Trancher ces liens négatifs avec une personne ou avec une situation que vous vivez, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, personnelle ou sentimentale. En tout cas, vous allez vraiment reprendre confiance en vous, ce qui est une très bonne chose, parce que vous allez réellement vous libérer. Vous allez tourner la page. Vous allez enfin passer à autre chose pour vivre réellement un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines. Voilà, donc nous allons passer au message pour chaque groupe astrologique pour cette pleine lune du 24 septembre. Donc, j'ai choisi le tarot des oranges de Dorune Virtue. Je vais commencer par le groupe des signes d'air. Donc, si vous êtes Balance, Verseau et Gémeaux, vous appartenez à ce groupe. Et nous avons l'as de feu. Donc, une très belle carte avec cette lumière jaune au centre de cette carte qui représente cette lumière que vous recherchez. Et vous allez la trouver, cette lumière. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des réponses. Ça annonce également un nouveau projet professionnel. Ça peut parler aussi d'une nouvelle relation amicale, professionnelle, sentimentale. Mais j'ai plutôt la sensation que vous allez pouvoir progresser. Vous allez pouvoir aller de l'avant, surtout au niveau professionnel. Donc, je vous lis son message. Une occasion nouvelle et enthousiasmante. Donc, je vous ai parlé de nouvelles opportunités avec la lame la mort. Il y a vraiment ces nouvelles opportunités en perspective. Mais avant tout ça, il y a de gros changements radicaux que vous allez réussir à effectuer parce que vous allez pouvoir vous libérer de ces maux. Vous libérez de vos propres peurs. Vous libérez de situations négatives, de personnes négatives pour pouvoir justement aller de l'avant. Ce profil à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, c'est un très, très beau message. Donc, vous pouvez commencer à effectuer ces changements parce que j'ai la sensation que vous allez pouvoir le faire parce que vous allez retrouver cette confiance. Vous allez retrouver le contrôle de votre situation et vous allez pouvoir changer plusieurs aspects de votre vie grâce à toutes ces transformations. Allez, nous allons passer au groupe des signes de terre. Donc, si vous êtes Capricorne, Tauru et Vierge, vous appartenez à ce groupe. Allez, quel est le message pour cette pleine ligne du 24 septembre ? Eh bien, nous avons... Waouh ! Le Trois de Feu ! Décidément, nous avons une série de lames de feu. Le Trois de Feu est une carte très positive. Je vous lis son message. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc, oui, il y a de l'abondance émotionnelle, matérielle. Il y a aussi une célébration. Moi, j'ai la sensation qu'il y aura un événement qui va vous permettre vraiment de débloquer votre situation. Donc, soyez optimiste. Ne vous découragez pas. Ne restez pas dans cette phase de découragement parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous, durant cette pleine lune, vont osciller entre une phase d'encouragement, une phase d'optimisme et une phase de découragement. Et pourtant, je vois bien que vous allez réellement réussir à retrouver cette confiance pour pouvoir vous libérer d'une situation difficile et pouvoir concrétiser tous vos projets par la suite. Donc, faites cependant preuve de patience. Effectivement, soyez patient. Regardez les tenants et aboutissants de tous vos projets. et surtout, essayez de voir au loin. Ne restez pas dans cette situation où vous êtes bloqué, où vous focalisez sur ce que vous avez perdu, sur vos manques, vous focalisez sur le présent, sur ce présent que vous vivez. Et pourtant, il y a vraiment de belles perspectives qui se profilent à l'horizon. Alors, on va passer au signe de feu, justement. Donc, si vous êtes bélier, lion et sagittaire, vous appartenez au signe de feu. Allez, quel est le message pour cette pleine lune du 24 septembre ? Et nous avons, waouh, une lame majeure, la grande prêtresse qui correspond à la papesse dans le tarot de Marseille. Donc, fiez-vous à votre intuition. Alors, il est vrai que ça parle d'introspection, de réflexion également par rapport à votre situation. Moi, je vous vois vraiment réussir à commencer cette guérison. Il est vrai qu'une guérison émotionnelle se fait sur du long terme. J'ai la sensation que vous allez prendre conscience qu'il va falloir réellement reprendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie et commencer cette guérison pour pouvoir aller de l'avant. Donc, vous allez vraiment vous détacher d'une situation pesante. Vous allez réellement pouvoir vous faire aider. et j'ai la sensation que vous allez pouvoir vous éloigner de toutes ces situations qui ont été très négatives pour vous et qui vous ont empêché d'être de nouveau heureux et épanouis. Donc, je vous lis ce message. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, c'est ce que vous allez faire. C'est vraiment le message de cette carte d'être patient, de bien réfléchir avant de prendre une décision, avant de passer à l'action ou avant de faire des choix qui auront un impact sur votre vie en général. Et nous allons passer au dernier groupe de signes. Donc, les signes d'eau. Si vous êtes cancer, poisson et scorpion, vous appartenez à ce groupe. Donc, attention, ces messages s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Allez, quel est le message pour vous pour cette pleine lune du 24 septembre. Et nous avons, waouh ! Décidément, nous avons des cartes quand même assez émotionnelles. Nous avons une deuxième lame majeure pour vous, les signes d'eau, et c'est la lune. Alors, il est vrai que la lune correspond tout à fait aux signes d'eau, à savoir les cancers poisson et scorpion. Je vous lis son message. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchisez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, c'est un message très fort. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est vrai que vous allez réussir à vous libérer de vos peurs, à vous libérer de tout ce que vous avez vécu, d'assez difficile, qui vous empêche aujourd'hui réellement de prendre votre envol, d'aller de l'avant, de reprendre confiance en votre avenir, de réaliser tous vos projets, de vous réaliser et de vous affirmer. Vous allez réussir vraiment à faire ce travail intérieur. Donc, écoutez-vous davantage. C'est très important parce que vous avez cette intuition très forte. mes amis cancer, poisson, escorpion. Et durant cette pleine lune, vous allez réellement pouvoir vous détacher de toutes ces peurs qui sont dues à ce que vous avez vécu, qui sont dues aussi à ce que vous vivez aujourd'hui et qui vous empêchent réellement de vous réaliser et de retrouver le bonheur dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc, il y aura vraiment pour vous de gros changements radicaux qui se préparent en vue d'un renouveau, en vue d'une renaissance sur des bases beaucoup plus saines. Donc, ayez la foi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici à la chaîne Alilila Taro. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à la commenter également. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501